Je suis arrivée avec mes convictions. Il y a eu un choc culturel quand même ? Oui, complètement. Par exemple, moi je suis venue à Paris, j'étais dans le système américain. En Angleterre, j'étais dans le système anglophone. Donc j'étais vraiment dans le système anglo-saxon. Et donc qui est beaucoup moins rigide que le système francophone. Et il y a moins de barrières en fait. Et donc du coup, moi quand je suis rentrée, je voulais avoir cet environnement très cool, très relax avec mes collaborateurs qui étaient jeunes comme moi et tout. Donc j'ai lissé ma prise par mon prénom, des trucs comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est madame ? Ah, c'est madame. Mais moi, j'appelle tous mes collaborateurs madame ou monsieur. Il n'y a pas de... Je ne les appelle pas par leur prénom. Je n'aime pas la familiarité. Et d'ailleurs, je leur demande de se parler, en tout cas devant moi, en utilisant madame, monsieur. Puisque après, je sais qu'il y en a qui ont créé certaines affinités et tout. Mais je veux que vraiment, dans le cadre du travail, on ait cette distance-là. Parce que sinon, on s'oublie. C'est intéressant, ça. Parce que moi, pendant des mois, après, j'ai abandonné. Mais tu sais, je n'aime pas les histoires de... Alors, c'est encore un autre sujet. Mais on t'appelle « ah, boss, ah, machin, ah, patron, ah ». En fait, effectivement, il y a ces histoires de où est-ce que tu places les gens. Quand tu les places là, on te dit très souvent « fais attention, les gens en abusent ». Après, moi, je suis plutôt genre où je vais toujours donner la confiance. Je pars du côté positif. Et puis, si tu ne respectes pas cette confiance qui est donnée, après, là, par contre, c'est fini pour un bon moment. Mais du coup, ce changement... Enfin, je suppose que tu as juste donné un exemple. Mais du coup, tu as mis du temps à t'adapter à plusieurs éléments. La partie administrative, la partie relation avec le collaborateur. Comment ça se passe, cette adaptation ? Je m'adapte, en fait. Ah oui, c'est... Jusqu'aujourd'hui, tu apprends, tu t'adaptes, en fait. En fait, c'est ça. Travailler ici, en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est être assez flexible. Donc, je m'adapte parce qu'en plus, je travaille avec des gens, des personnes qui ont leur caractère. J'ai le mien, donc il faut faire attention à plein de choses, en fait. Et donc, tous les jours, tu es obligée... Tous les jours, tu es obligée de t'adapter, en fait. Pareil pour l'administration, enfin, je... Plus le temps passe et plus j'ai la possibilité d'embaucher des gens pour faire certaines tâches. Mais c'est vrai que, par exemple, au début, je pense... Enfin, tu me dis si je ne réponds pas à ta question. Non, c'est ça. Ok, parce qu'au début, quand j'ai commencé Couleur Café, j'allais payer moi-même mes impôts. Mes impôts. Et aujourd'hui, j'ai un... Parcours du combat. Ouais, voilà, tu vois. Ben, aux impôts, aller payer mes trucs. On me disait, on me tutoyait par-ci, on me disait des mademoiselles par-là, parce que je déteste qu'on m'appelle mademoiselle, parce que je trouve que c'est réducteur. Des mises par-ci. Alors, mises, je pense que c'est le summum. Je pense que si quelqu'un veut m'énerver, il faut qu'il m'appelle mises. Ou qu'il appelle quelqu'un mises devant moi. Ça, je ne supporte pas du tout. Mais vraiment, mises tant, mises tant. Et ici, ils sont très forts pour ça. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et donc, du coup... Ouais, donc... Par exemple, quand j'allais aux impôts, en fait, c'était une petite agression. Parce que pour moi, me dire mises, me dire tu, on m'agresse, en fait. Parce qu'on ne me respecte pas. Parce que ce n'est pas... Et du coup, comment est-ce que tu appréhendes ça ? À un moment donné, tu te dis quoi ? Chaque personne qui va me parler comme ça, je vais lui faire comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Ou alors, on rentre dans un truc où on sait comme ça qu'ils sont. Et je ne sais pas... Alors, bonne question. Moi, je pense que ça varie de mon humeur. Mais en général, ce que je pense et... Je suis convaincue que c'est par les petits changements qu'on arrive à faire de grands changements. Et donc, je suis convaincue que... Tu ne laisses pas passer, alors ? Ouais. Non, je ne laisse pas passer. Mais si je peux... Si j'ai la force. Si j'ai l'envie. Parce qu'il y a des moments, je suis à bout. Et je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, en fait. Parce que c'est aussi de l'énergie de le dire. Parce que... De savoir utiliser les bons mots et de le dire de la meilleure des manières. Et parfois, je n'en ai pas. Parce que je suis très impatiente aussi. Ça, on ne va pas se le cacher. C'est quelque chose qui arrive. C'est une discussion souvent avec les femmes aussi. Moi, j'avais fait un talk il y a quelques mois avec les filles de mon équipe. Justement, on parlait plus de comment bien networker. De manière générale. Et en fait, la conversation est rapidement arrivée sur les difficultés pour les filles, parfois les femmes, de networker. Parce qu'effectivement, il y avait des familiarités qui se créaient, qui étaient agréables. Et donc, c'était toujours comment répondre, comment appréhender les choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, enfin les femmes en question, n'ont pas forcément l'occasion d'en discuter, même entre elles, de comment tu fais, comment... Et donc, chacun en fait, cherche à naviguer, soit selon son humeur, soit selon sa force, soit selon ses convictions. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, tu as souvent cette réflexion. Tu as souvent cette réflexion. Moi, en général, quelque chose ne me plaît pas. Je le dis. Donc, si par exemple... Ça, c'est un principe de base. Ouais, en général. Et je pense que je gagnerais à... Peut-être à cacher un peu plus. Parce qu'apparemment, je suis très lisible. Mon visage est très lisible. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Et quand quelque chose me plaît, je le dis aussi. Donc, je n'ai pas forcément ce genre de problème lorsqu'il faut que je nettoie. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je lui dirais sur le coup, en fait, ou en rigolant ou de manière ferme. Ça dépend, encore une fois, de mon état d'esprit et de mon humeur. Mais je pense qu'on réalise, nous, les femmes, qu'on est victime au quotidien de certaines choses. Je ne veux pas nous victimiser. Mais juste, on est victime de certains exemples de discrimination. Des petites injustices. Voilà, de petites injustices. Mais je pense qu'avant, on pensait que c'était des cas isolés. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parlait pas. Mais maintenant, je pense qu'on se rend compte, en fait, que c'est quelque chose que tout le monde vit, finalement. Et donc, peut-être que ça est en train de changer. Parce que, peut-être que c'est la raison pour laquelle la discussion avec tes collaboratrices a dévié. Je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose, effectivement, au départ, tu ne sais pas si ça concerne tout le monde. Puis tu en parles, puis tu vois quelqu'un te dit la même chose. Et puis, forcément, oui, ça... C'est comme les entrepreneurs. Parce que je pense qu'on vit tous des difficultés, des challenges, des choses au quotidien. Et puis, quand on écoute un autre entrepreneur en parler, on se sent moins seul, en fait. Et on se rend compte que, finalement, c'est des choses qui arrivent aux mêmes personnes de la même condition, entre guillemets, quoi. La solitude de l'entrepreneur. Et là, c'est ça. Là, c'est ça. Et là...